Bonjour à tous, merci d'être là, nombreux ce matin. Je suis ravie de revenir à Chaminadour, je remercie bien sûr Hugues et toute l'équipe d'avoir œuvré pour qu'on se retrouve aujourd'hui autour de Bernanos avec Lydie Salvaire aux commandes. Je me suis toujours dit que vous seriez parfaite pour ce rôle-là, Chaminadour, parce que vous êtes un des auteurs qui aimait parler de vos lectures, qui aimait parler d'autres écrivains, qui aimait témoigner de votre admiration pour certains. J'ai repris un peu certains de vos livres, j'ai rouvert notamment « Cette femme », ce livre où vous retracez la vie de sept autrices qui vous sont très chères. Et dans la conclusion de ce livre, il y a quelque chose de très beau qui devrait, je pense, parler à tout le monde ici. Vous dites que finalement, leur chef-d'œuvre à cette femme n'ont plus à être protégées ni défendues, ils ont été consacrés, les commentaires finalement n'ajoutent pas à leur beauté. Et puis il y a un « mais ». « Mais », c'est justement leur beauté qui inspire et justifie la parole. « C'est leur beauté qui vaut, me semble-t-il, d'être dite et redite. Quoi d'autre mérite véritablement, dans ce foutoir, d'être transmis ? Quoi d'autre mérite d'être sauvé de l'oubli et de l'indifférence qui constamment menace ? Je vous le demande. » Et parmi ces beautés, il y a Bernanos et parmi ces beautés, il y a Don Quichotte, à qui vous consacrez un livre en cette rentrée, « Rêvez debout », qui a été publié au Seuil il y a quelques mois. Livre dans lequel vous écrivez à Cervantes. Alors je vous dis quand même comment ça commence, ce livre. « Monsieur, je vous le dis tout net, je ne suis pas d'humeur à rire et les façons dont vous traitez votre Quichotte ne sont pas de mon goût. » Donc ça commence par une colère qui est un prétexte pour saluer ce personnage, pour saluer son auteur, pour lui rendre hommage. Et évoquer aussi, on va en parler, la présence précieuse que ce livre peut avoir aujourd'hui pour nous. Ce livre, ce roman paru il y a bien longtemps, en 1605 et 1615, et qui a fondé tous les romans. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est le nom de la modernité Don Quichotte. Alors avant de parler de Bernanos en Don Quichotte, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, peut-être qu'il faut en dire un peu plus sur ce livre, sur ce livre « Rêvez debout ». Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où il vient, dans quelles circonstances vous l'avez écrit, de quelle relecture il provient ? J'avais lu le Don Quichotte il y a des années, parce que je faisais une licence de lettres avec un certificat d'espagnol, et je l'avais lu sans le lire, comme il arrive parfois. En tout cas, sans que je me risque à le comprendre, c'était resté l'être morte, ou à peu près. Et pendant les mois de confinement, j'ai repensé à ce personnage qui rompait avec panache, avec le confinement mental dans lequel il était, puisqu'il passe ses journées enfermés dans sa bibliothèque, arrive à lire des romans de chevalerie et à rêver qu'il ait un chevalier errant. Alors juste pour préciser le projet de Cervantes, Cervantes au départ, il veut ruiner le genre roman de chevalerie qui n'a que trop duré, qui est complètement coupé du réel, qui regorge de fées, de dragons à quatre queues, de héros tous héroïques et parfaitement bien coiffés, qui vous partagent en deux le premier félon venu, et dans lesquels les princesses captives sont toutes blondes et pâles, etc. Il en a marre, il veut le ruiner, il veut ridiculiser le genre. Et au départ, c'est vrai que les premiers chapitres, le Quichotte est un peu fallot, un peu grotesque. Mais ce qui est incroyable et magnifique, que j'ai rarement vu en littérature, c'est que Cervantes, peu à peu, se prend d'amour pour ce mec. Et plus ça va, plus il est profond, plus il est humain, plus il est fragile et fort, plus il est quoi ? Bref, il l'aime de plus en plus. Mais il doit le garder légèrement ridicule, parce que la censure est terrible, et comme il ne lui prête que des actes transgressifs, parce que comme Bernanos, il va contre à peu près toutes les opinions reçues, il est pour les folles qu'on appellerait féministes aujourd'hui, qui préfèrent l'accompagner des oiseaux à celle des maris. Il veut protéger les faibles contre les vallées, contre leurs patrons puissants et indiscutés. Il se prend de colère contre la Santa Hermanda, l'institution à l'époque, qui est une institution indiscutable. Mais pour que ça passe, il faut que l'arme, c'est le rire, le ridicule. Et donc il ne faut que de temps en temps, dont Quichotte se casse la gueule, qu'on lui casse les dents, etc. Bref, qu'il soit maltraité pour que ça passe. Et ça m'a inspiré plusieurs choses. D'abord qu'il fallait le défendre, ce Quichotte, parce que la gloire qu'il a acquise l'avait rendue en quelque sorte inoffensif. Et que quand on discute avec les uns et les autres, pour le grand nombre, le Quichotte est un lettré lunaire, un esprit chimérique, qui lance des aventures toutes vouées à l'échec, et dont on rit avec une certaine commisération. Et je me disais, il faut défendre, il faut défendre ce Quichotte, parce qu'il est autrement plus subversif, il est autrement plus révolté, qu'on ne le croit quand on l'a lu très vite, comme je l'avais lu à 20 ans. Il y avait ça, et puis, ce qui m'a frappé, c'est qu'en le lisant, mais vraiment, je me disais, mais Bernanos, il aurait dit ça. Mais Bernanos, il aurait fait ça. Les colères, ses colères, il a des colères éruptives, tonitruantes, il fait peur. Le Quichotte. Bernanos, pareil, je crois que c'est dans le livre de François Angelier, je crois, vous allez me corriger, qu'on raconte qu'il pique une colère à la brasserie Lip, c'est bien ça. Il est tellement tonitruant, tellement terrible, que les garçons de gaffer ont la trouille. Donc, ils ont les mêmes colères, les mêmes valeurs chevaleresques, on va probablement en parler ensemble. Oui, c'est vrai, on peut peut-être préciser que la société espagnole du temps de Cervantes est une société absolument épouvantable. C'est une rude époque, une société de caste, des tribunaux qui jugent de la pureté du sang pour qu'on accède. Une inquisition terrible, une censure. Il y a des autodafés dans lesquels tous les livres mal pensants sont brûlés. Oui, c'est une époque assez redoutable. C'est vrai que vous avez commencé à en parler. Don Quichotte, forcément, a eu des centaines de milliers de lecteurs, donc des centaines de milliers de lectures. Et je trouve très bien de rappeler que la première lecture au XVIIe, c'était, on lisait ce livre pour rire. Oui. Parce que c'est... Je crois que vous reprenez le mot de Philippe III, peut-être que vous pouvez raconter. Ah oui, il voit un jeune homme rire sur un banc et il dit... Soit il est fou. Soit il est fou, soit il lit le Quichotte. Soit il lit le Quichotte. J'ai appris avec ravissement tout à l'heure que Bernanos, évidemment, l'avait dans sa bibliothèque. Je crois que ça a été signalé. Et après, il y a eu une autre lecture de Don Quichotte qui est un peu aussi la vôtre, quand même, cette idée d'une quête d'idéal, d'une quête pour la justice. Donc il y a une plasticité dont vous parlez dans votre livre qui est inépuisable. Mais il y a autant de lectures du Quichotte que de lecteurs. Les homosexuels ont vu en lui un homosexuel, des romantiques, une âme romantique, etc. Chacun, comme ces grandes figures de la littérature, chacun se les approprie. Et c'est ça qui est beau, c'est de se les approprier. Ce sont deux lecteurs, si on prend maintenant aussi Bernanos avec nous. Don Quichotte est un lecteur. Avant tout, c'est quand même un lecteur. Je suis malade quand je n'écris pas et quand je ne lis pas, disait Bernanos. On a parlé de Bernanos un peu lecteur aussi. On a dit qu'il était un lecteur obsédé de Balzac, notamment sans que ça se retrouve forcément dans ses livres. Mais je pense que c'est ce qui est beau aussi avec la lecture. Quand il y a une affection qui en reste à ce lien affectif. Ce qui est au cœur de Rêver debout, c'est que faisons-nous de nos lectures ? Quelle présence, quelle place active doivent avoir nos livres ? C'est aussi ce qu'ils ont en commun et que cette question, évidemment, est la question du Quichotte qui dit je ne vais pas rester à la vision d'un monde feuilleté. Je ne vais pas rester dans ma chambre avoir de belles idées qui ne m'engagent à rien. Je vais donc m'arracher à la bibliothèque et aller vers le monde, etc. Bernanos dit sans cesse la même chose. À quoi bon les livres s'ils ne résonnent pas dans nos vies, sur le monde, etc. Littérature de combat, littérature agissante, dirait je pense. Bernanos, ils ont vraiment ça en commun, entre autres choses. Vous avez ça en commun avec eux aussi, j'ai l'impression. Vous vous posez trop la question pour que ça ne soit pas la vôtre aussi profondément. Mais peut-être celle de tous les écrivains. À quoi bon, à quoi bon si... Enfin, je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais l'un et l'autre ont aussi ce goût des valeurs chevaleresques. Alors, je crois que l'honneur, l'honneur dans les œuvres de Bernanos est le mot qui revient le plus souvent. Je ne sais pas, François, si vous vous êtes amusé à compter le nombre de fois que le mot honneur revenait dans les écrits de combat. Mais c'est vraiment une valeur qui est chère à Bernanos. Et dans une lettre à Jeanne, il lui écrit, je crois, « Les imbéciles tiennent pour nuer les valeurs que sont l'honneur, la justice et la foi. Ils sont pour moi plus vivants que ces vivants. » L'honneur, l'honneur... Il s'engage dans la guerre de 1914 pour sauver l'honneur de la patrie. Et ensuite, il ne va avoir de cesse de s'encolérer et d'être triste devant l'honneur perdu parce que les démocraties se sont montrées faibles et qu'elles ont signé les accords de Munich. L'honneur perdu avec Pétain, évidemment. Et l'honneur perdu après la victoire et la libération parce que le peuple, personne ne veut se souvenir, ne cherche à regarder en arrière et à se souvenir de la honte vécue. L'honneur, l'honneur... Et il a une phrase dans sa préface au grand cimetière sous la lune que j'ai essayé de retrouver. J'ai dû l'écrire quelque part. L'honneur est héroïque quiconque a préféré une seule fois, une seule fois, l'honneur à la sécurité. L'honneur est une valeur qui le tient debout, une valeur qui rassemble, disait Gilles hier, à propos des... du peuple français et des juifs. Il me semble que tu as... Hein ? L'honneur est ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble. Mais il est désespéré parce qu'il dit... Alors j'ai noté ça qui me semblait bien. Je vais essayer de vous le lire sur l'honneur. Il dit, hélas, et c'est peut-être toujours d'actualité, pour une société... Dans les enfants milliers... Non, je ne sais pas. Peu importe. Pour une société basée sur le profit, le sacrifice de la vie à l'honneur est un acte monstrueux puisque de toutes les opérations imaginables, il est la seule dont le profit soit nécessairement et radicalement nul. Dans un monde de la spéculation, dans un monde asservi à l'économique, il n'y a pas de place pour l'honneur dont le bénéfice, le profit est toujours nul. Voilà une des choses qui le tiennent, comme elles tiennent le quichotte qui sent. Et l'honneur, du coup, quitte à être seule. Parce que ce sont deux grands solitaires. Le prix de cette liberté, c'est la solitude. C'est la solitude. Et ce qui est beau, c'est que pour l'un et pour l'autre, elle est à la fois choisie. Je pense que Bernanos choisit à un moment de s'écarter de ce qu'il appelle l'agent de lettrerie, etc. De la même manière que le quichotte se réjouit d'être loin de la cour où des gentils hommes se pavanent devant le roi en se perdant en flagornerie. Et à la fois un choix et aussi un choix parce que ça leur permet de dire ce qu'ils veulent. il y a des passages où il dit c'est parce que je suis seul que je peux dire que la guerre a été, la collaboration a été une infamie, etc. C'est parce que je suis seul que je peux dire que, etc. Et en même temps, l'un et l'autre en sont aussi un peu victimes. Vous dites que Don Quichotte ne tient pas compte ou ne veut pas tenir compte des rapports de force. qu'il y a une forme de... Il n'est d'aucun... D'un souci. Oui, d'un souci. Mais c'est un peu ce qu'est Bernanos qui a beaucoup parié sur les premiers résistants de la France libre. Qui avait pris un pari qui paraissait impossible aux yeux de tous. Pétain ayant parié sur la victoire totalitaire et Bernanos ayant parié sur la défaite totalitaire. J'ai perdu ce que je voulais vous dire. C'était sur le rapport de force qui avait aussi une solitude par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils étaient seuls face... Oui, oui, mais ça n'empêche qu'on mène en dépit de tout le combat quel que soit le peu de force. C'est ce que font ces jeunes résistants qui partent à Londres et qui pour lui vont être un espoir considérable. Considérable. Ils pensent que ce sont des forces spirituelles qu'elles vont gagner et il va être infiniment désenchanté parce que les forces de résistance comme le reste vont se dévoyer, succomber à l'esprit de secte, à l'opportunisme, etc. et ça va vraiment le désespérer. Je voulais aussi parler avec vous et pour relier peut-être ces deux grandes figures pour continuer à parler finalement de l'action qui les rassemble. C'est leur ressource aussi. C'est-à-dire que vous dites de Don Quichotte et il se relève. À chaque fois, il remonte à cheval. Vous allez même jusqu'à dire finalement peut-être que combattre le repose. Oui, parce que c'est vrai que le Quichotte, une fois sur deux, Nabokov a compté le nombre de défaites et le nombre de victoires gagnées par le Quichotte et une fois sur deux, mais il prend des avoinées, mais terrible. Il est frappé, mis à terre, on lui casse les dents, on le met en morceaux. Tout le monde pense qu'il est mort, qu'il est fini. Sancho se penche sur lui et le ramasse comme il peut dans un cliquetit de métal parce qu'il a toutes ses armes rouillées autour de lui et il repart comme en XIV. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Il repart parce qu'ils ont une force spirituelle. C'est là-dessus que compte Bernanos. Ce sont sur les forces spirituelles. L'un et l'autre parient là-dessus. Et le corps, au fond, et peu de choses. En tout cas, le corps souffre, certes, mais si la force spirituelle est intacte, on repart au combat. Et je crois que Bernanos, jusqu'à la fin, il espère. Je crois que dans ce dernier livre-là, il dit, il dit, je crois que j'avais noté ça quelque part. Excusez-moi, mais toutes mes notes sont restées chez moi. Et donc, je suis obligée de jongler. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne les retrouve plus. Mais Bernanos avait commencé par l'action, par l'action politique. Avant même d'écrire, c'était quand même, ce n'était pas l'idéologue de l'action française. C'était au camelot du roi. Et l'un et l'autre sont libres. Mais libres. Pas de bannière. Pas de partie. Pas d'institution. Le Quichotte, les institutions, il est brave. On se dit, mais il est dingue. Il va à sa mort. Ils n'ont de rendre des comptes qu'à leur conscience. Et l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'on aime le Quichotte et qu'on s'identifie à lui et qu'on aime et j'ai l'impression que depuis deux jours, on aime Bernanos. On ne peut qu'aimer, je trouve, cette posture. Puis il y a aussi l'idée chez Bernanos, il me semble, de ne pas se payer de mots. Dans la France contre les robots, il dit on perd la liberté à ne plus s'en servir. Oui, c'est magnifique. Il y a quand même l'idée de... Il dit, il dit, la liberté, ça se perd, mais ça se reconquiert. Ce qui est grave, c'est de désapprendre à l'aimer. C'est de ne plus la comprendre, c'est de ne plus l'expérimenter. Il dit ça, oui, oui. Et ça résonne drôlement aujourd'hui. Alors, il y a donc la solitude, il y a la liberté et il y a aussi l'errance qui les rassemble tous les deux. C'est le petit-neveu de Bernanos au premier soir à la suite du documentaire qui racontait à la question où aimeriez-vous habiter ? Bernanos avait répondu ailleurs et il n'a cessé de déménager, de voyager donc en passant par Mallorque, par le Brésil, par un retour en France, par un dernier séjour en Tunisie. Bernanos disait si j'entre au ciel je voudrais que ce fût en qualité de vagabond et vous dites du Quichotte que lui aussi erre et il extravague dites-vous et que peut-être il meurt quand l'errance s'arrête. Il y a une forme de dépendance à ce moment. Dans le récit, il meurt dès qu'il arrête ce mouvement qui le fait aller sans cesse à l'avant à la recherche de l'impossible, essayant d'attraper le ciel à la recherche d'un idéal qui se dérobe de jour en jour. Il a le Quichotte, il a le Sancho ceci dit pour le ramener sur terre pour lui dire tu as des limites humaines, nous sommes dans la finitude, il faut faire avec la réalité nue, la réalité brute. Il y a chez Bernanos, je trouve qu'il y a un peu des deux. Il y a ce côté je vais attraper le ciel, je vais courir après l'idéal, etc. Et en même temps, lui tient compte, il tient sérieusement compte du monde tel qu'il est pour s'en désespérer et souvent en Milan tient compte avec une plus grande proportion donc quichotesque que Sancho Pantchesque sans doute. Vous parlez d'utopie à propos du Quichotte, ce n'est pas un mot qu'on a employé pour évoquer la pensée de Bernanos, est-ce qu'on peut l'évoquer aussi ? Je ne sais pas. Mais quand il est très jeune, il adhère au cercle Poudon, je crois, qu'on peut regarder aussi comme une sorte d'utopiste peut-être et son rêve qu'on peut dire utopique après tout, c'est au départ de réconcilier les syndicalistes et les monarchistes, les aristocrates et le peuple et il y a un peu de ça. Alors, Bernanos, je crois, est très nostalgique de la période de la révolution de 1789 jusqu'à la terreur parce qu'il dit là, la liberté a été une et le peuple et l'élite ensemble. Mais il garde toujours ce rêve que des hommes nouveaux vont apparaître et c'est ça que je voulais vous lire et que je ne retrouve plus. on peut dire que c'est une sorte d'utopie qui le... Enfin, j'en sais rien, on en discutera ensemble peut-être après. Et l'un et l'autre, plutôt que de faire table rase et de façon nihiliste partir de zéro, comme souvent les révolutions, propose l'un et l'autre, enfin, le Quichotte, de garder les valeurs chevaleresques et de les démocratiser en quelque sorte puisqu'il aime une paysanne qu'il voit comme une princesse d'amour démocratique tandis qu'ici et là. Et il y a cette aspiration chez Bernanos de réconcilier le peuple, les pauvres et des grandes figures de la monarchie peut-être. avant peut-être de parler aussi finalement du fait que dans leur livre, dans Don Quichotte et dans les livres de Bernanos, ça parle beaucoup, mais je voudrais une dernière fois peut-être évoquer l'ancien soldat qui était Bernanos, qui a vécu la guerre et peut-être qui est resté un soldat de 14 toute sa vie. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure parce que ça revient dans tous ses essais. À la fin de La France contre les robots, il compare l'aviateur bombardier, donc la figure de la guerre moderne et à ce moment-là, il reparle de la chevalerie et il y a cette idée quand même chez Bernanos de remettre l'individu au centre après 14-18. Il n'a pas été d'ailleurs le seul à dire ça en tant qu'ancien combattant mais voilà, il dit cas de commun je vous le demande la conception individualiste de la guerre d'un hospitalier ou d'un templier avec celle qui exige l'obéissance aveugle et mécanique d'un homme dégagé par son métier de toute obligation morale placée ainsi hors la loi morale hors la loi. La guerre évidemment a toujours été une science mais elle a été aussi jadis un art et nos pères chrétiens ont même réussi à en faire une espèce de sainteté. Vous l'aviez noté aussi ? Je redouble, c'est pas tout à fait la même mais elle dit un peu la même chose. Oui parce qu'il comment dire il a bien le sentiment qu'on peut se moquer du fait qu'il revendique des valeurs chevaleresques et il précise bien qu'il n'est ni un antiquaire ni un archiviste qu'il n'a nullement le regret des éperons d'or et des rituels et des rituels chevaleresques mais qu'il emploie mais qu'il emploie le mot de chevalier parce qu'il sonne mal aux yeux des réalistes il a une dent contre les réalistes il a dit par ailleurs que le réalisme était le bon sens des salauds et donc voilà je ne désire pas passer pour un de ces écrivains qui parle de l'ancienne chevalerie avec une excessive complaisance mais enfin le dernier imbécile ne saurait prétendre qu'un chevalier du XIIe siècle se faisait de sa vocation militaire une idée aussi basse que l'est la nôtre aujourd'hui c'est à dire d'être un instrument passif et obéissant dans la main de ses chefs et par conséquent dégagé de toute obligation morale le chevalier du XIIe s'engageait personnellement par des voeux si solennels qu'aucun ordre ni aucune autorité n'aurait pu le contraindre d'y manquer et faisait des actes qui ne relevaient que de sa propre conception de l'honneur encore une fois l'honneur est à l'honneur alors peut-être justement une dernière une dernière question Don Quichotte et Sancho rencontrent le monde entier quand même c'est un livre de la rencontre il donne voix à énormément de personnages de la société espagnole de l'époque je cite le dernier traducteur de Don Quichotte Jean-Raymond Fanlot c'était au livre de poche il y a quelques années il dit de Don Quichotte et de Sancho que c'était deux bavards de génie et forcément chez Bernanos ça parle tout le temps et d'ailleurs il n'y a pas que lui enfin il n'y a que lui qui parle mais il fait parler ses adversaires dans nombre de livres il y a carrément des dialogues imaginaires comme si vraiment la parole de l'adversaire lui manquait quand il écrivait ça parle il y a une prise de parole quand même très forte ça passe par là mais ce qui alors dans le Quichotte ce qui est nouveau c'est que ce qu'on appelle le peuple dans les romans jusque là on le voyait du haut d'une tour ou derrière la vitre d'un carrosse c'est à dire qu'on ne le voyait pas et avec le roman picaresque d'abord et Cervantes ensuite il rencontre des aubergistes des vallées des soldats des marionnettes il rencontre le monde et effectivement comme dans dans Cervantes il leur donne la parole avec avec génie alors chez eux dans Cervantes l'un a la parole élégante le bien dire parfait le castillan exceptionnel de Nidalgo tandis que Sancho a les saillies les proverbes les proverbes l'humour un peu lourdeau etc je trouve que chez Bernanos il y a un peu les deux il n'est jamais lourdeau mais de temps en temps il envoie une formule vraiment mordante brutale j'entendais hier que continuer à travailler sur monsieur Wins c'était comme pisser contre un mur il peut dire ça au beau milieu d'une phrase qui est d'une élégance parfaite voilà et ça je l'aime infiniment j'aime infiniment ça c'est de qu'il y ait chez Bernanos à la fois cette élégance extraordinaire et de temps en temps quand la colère pousse des formules qui ne prennent pas l'apparence du bien dire et du bon goût il les envoie on va terminer là dessus merci beaucoup Lydia merci 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 Applaudissements